Il y a des hommes, des personnalités importantes qui ont marqué l'histoire et qui continuent d'inspirer aujourd'hui et de faire réfléchir de nombreux chercheurs. Parmi ceux-là, nous avions parlé d'Ibn Taymiyyah dans la précédente vidéo « Shira l'Islam ». Parlons aujourd'hui de l'imam Razali qui fut surnommé « Hujatul Islam », la preuve de l'Islam. L'imam Razali a une grande part dans la défense de l'Islam. Alors que le monde musulman, à son époque, était assailli par les philosophies extérieures, par le courant des Bateniyah, il prit les choses en main. Il étudia alors en profondeur les philosophies extérieures de manière à pouvoir réfuter celles-ci, de manière à pouvoir montrer aux musulmans quelles étaient les limites acceptables de ce qui venait de l'extérieur afin donc de protéger le Coran et la Sunna. Il était d'une érudition exceptionnelle au point que tous venaient étudier chez lui. Ainsi, son savoir est jusqu'à aujourd'hui référence pour comprendre la religion, au point que l'imam Naoui disait que si les livres disparaissaient et qu'on ne retrouvait que les siens, il suffirait alors pour préserver la religion. Mais ce qui est très intéressant chez l'imam Razali, c'est sa quête spirituelle, c'est sa remise en question. Il a décidé au bout d'un moment, alors qu'il était au sommet de la gloire, alors qu'il était bien vu par les pouvoirs publics, bien vu par les savants, par les étudiants, que tout le monde était autour de lui, il a tout abandonné. Il a tout quitté pour aller à la recherche de la sincérité. Il s'est demandé est-ce que je fais les choses pour Allah ou pour moi-même ? Est-ce que je fais les choses pour l'agrément d'Allah ou pour l'agrément des gens ? Et c'est ainsi qu'il a abandonné sa famille, il a abandonné son poste et il est parti à la recherche de la sincérité, à la recherche de la vérité. Il a médité et médité et médité jusqu'à trouver la sincérité, jusqu'à trouver la foi pure, jusqu'à avoir un cheminement spirituel tellement extraordinaire que tous ses écrits par la suite ont transpiré de cela. A travers ses écrits, on va alors découvrir la spiritualité conforme au Coran et à la Sunna de manière à pouvoir cheminer vers Allah d'une manière pure, d'une manière saine qui va nous élever en degrés auprès de lui. Et c'est en ça que l'imam Razali est une personnalité indispensable pour le cheminement vers Allah. L'imam Razali a donc interpellé de nombreuses personnes. Tout le monde parle de lui et tout le monde cherche à soit le critiquer, soit l'éloger, soit l'avoir de son côté. C'est ainsi que tous les courants de l'islam essayent de le récupérer et de le faire participer à leur combat. Mais l'imam Razali a rappelé en permanence dans ses livres l'importance de suivre le Coran et la Sunna, l'importance de la spiritualité. Et il a influencé les musulmans, mais pas que les musulmans. Dans la thèse de doctorat de Lieschakal, Illusion et tromperie, on découvre comment est-ce qu'il a également influencé les penseurs chrétiens. Par exemple, les péchés de la langue chez les chrétiens étaient au nombre de 8. Jusqu'à ce que Thomas d'Aquin découvre les livres de Razali et comme Razali ramène 20 péchés de la langue. Et ainsi de suite. Donc on découvre que les écrits de Razali sont tellement puissants et pertinents dans la spiritualité que les autres spiritualités s'en sont inspirées afin de détailler des questions qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de faire. Il y a également le travail d'Henri Laoust sur Razali, qui est intitulé La politique de Razali, qui va nous permettre de rentrer en profondeur dans la pensée de Razali, dans l'héritage de Razali. Que ce soit aussi bien au niveau de la spiritualité de l'individu, que ce soit au niveau de ses relations avec les autres, que ce soit de la façon dont le chef du pouvoir doit se comporter avec ses sujets, et ainsi de suite. Donc un livre qui va nous montrer l'érudition de Razali et son apport à la civilisation musulmane. Ce qui est intéressant également, c'est que beaucoup d'orientalistes ont cherché à récupérer Razali. Et étant donné qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle l'esprit cartésien, ils ont essayé de faire croire que Razali avait été précurseur chez les musulmans de cela. Or, il y a une différence entre le chemin et le parcours spirituel de l'imam Razali qui se remet en question, qui fait une introspection sur lui-même pour chercher la sincérité, pour chercher la satisfaction d'Allah, à la différence de Descartes et des autres penseurs occidentaux qui ont ce qu'on appelle l'esprit cartésien, qui est totalement différent de la pensée de Razali. La force de l'imam Razali est que son parcours spirituel, sa route initiatique, lui a permis d'écrire dans les subtilités de la spiritualité, de détailler les questions liées à la foi, liées à l'intimité avec Allah. Et c'est ainsi qu'il a montré que la spiritualité, l'exigence de la spiritualité est très très importante, mais qu'elle doit être conforme au Coran et à la Sunna. Et son œuvre, Ihya Hul Maddine, est tellement importante qu'elle n'est pas forcément facile d'accès à tout le monde. C'est pourquoi de nombreux savants ont cherché à la retravailler pour la rendre simple d'accès, comme Ibn Qudama. Et les éditions Hustiqama ont traduit et ont proposé un extrait, qui est donc le livre de la science, de son mérite, et le livre des méfaits du langage, qui est extrait justement de ce résumé qu'Ibn Qudama a fait de l'œuvre de Razali. Alors je vous invite à le découvrir, et à découvrir l'ensemble de l'œuvre de Razali, de façon à avoir une spiritualité conforme au Coran et à la Sunna, et à découvrir cet auteur qu'on a surnommé Hujatul Islam. Sous-titrage ST' 501